Un projet pour la formation de ces professeurs qui n'ont pas carrément des connaissances informatiques ? Non, je pense que la formation sera pour tout le monde. Il n'y a pas de professeurs qui seraient déjà formés à cela. Non, la plupart de nos professeurs ont besoin d'apprendre. Parce que vous savez, nous-mêmes nous avons appris traditionnellement, c'est l'enseignant qui connaissait tout. Et puis, il le donnait aux étudiants. Actuellement, ce que nous prétendons faire, c'est d'inverser la pédagogie. L'étudiant a des acquis, il a des compétences. Le professeur devient un coordonnateur, un aiguilleur, qui permet aux étudiants d'aller beaucoup plus loin. Peut-être beaucoup plus loin que lui-même. Donc, c'est une nouvelle façon d'apprendre qui n'est pas acquise par une certaine catégorie de gens. C'est tout le monde, c'est le moment où je pense que tout le monde est convié à cette nouvelle façon de voir. De ce point de vue, l'enseignant et l'enseigné sont maintenant des apprenants. Tous, nous sommes des apprenants. D'ailleurs, nous sommes des chercheurs. Un chercheur n'a jamais fini d'apprendre parce qu'il cherche, il apprend, il connaît, il transmet. Et puis, il attend le feedback qui doit venir des apprenants. Oui, mais le coordonnateur de la cellule qualité, lui, il a parlé de trois ans comme durée pour que les activités se remarquent ou les résultats se remarquent. Et qu'en est-il, qu'est-ce que l'on peut espérer par rapport au temps, au projet de la numérisation, à tout le projet dont vous avez ? Non, le projet de numériser les cours commence de maintenant. On n'attendra pas demain. C'est vrai aussi qu'il faut un petit temps pour que tout le monde soit arrimé à cette nouvelle pédagogie. Et ce temps-là, trois ans, pour nous, c'est suffisant pour nous dire, voilà, nous avons eu assez de temps pour mettre en place et ancrer un système nouveau. Mais le système lui-même a déjà commencé. Je vous ai parlé du site Internet. Notre site Internet va être, est déjà en train d'être revisité. On le travaille à fond et ça sera un autre site tout à fait différent de celui que nous avons actuellement. Mais on parle de l'absence des titeurs. Les titeurs ne sont pas là et par conséquent, les étudiants ne sont pas encadrés. Il y a de ceux et c'est ce qui fait que le niveau des étudiants soit aussi meugre que ça. Que pensez-vous de cette absence ? Allez-vous remédier aussi à ça ? Exactement. Nous ne pouvons pas parler des cours en ligne sans parler des titeurs. C'est justement cela le travail à faire. Il est long. Il faut former aussi les titeurs. Il faut former tout le monde. Et je pense que tout est prêt pour que commence quelque chose de nouveau. Justement, par rapport à la durée, on aimerait avoir juste, ne serait-ce qu'une idée, par rapport à l'un de ces projets. Quand est-ce qu'on peut voir, concrétiser l'un de vos projets, notamment de l'assurance qualité, bien sûr. A quand on peut espérer voir les résultats de ce projet ? Je pense que le secrétaire Jean-Marc Acabini ne va plus en détail. Mais la mise en place de l'assurance qualité, la coordination, vous savez, est déjà en place. Nous avons mis en place aussi toutes les équipes facultaires pour lancer cette assurance qualité. Donc, ce n'est plus à discuter. On ne va plus derrière. Tout est déjà prêt. Tout est mis en place. Maintenant, c'est le travail qui doit commencer et se développer. Vous avez parlé de l'importance de la recherche. Vous serez aussi ouvert si jamais il y avait des gens qui voulaient, en fait, qui amenaient des projets du genre, du projet capable de pérenniser la recherche. Serez-vous ouvert vers ce genre ? Tout à fait. On ne peut pas prétendre s'ouvrir à la recherche et fermer la boîte. Non, au contraire, tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui ont des suggestions, vous avez appris, nous l'avions dit, que nous avions ouvert une boîte à suggestions. C'est pour ça, exactement. Les idées ne viendront pas que du comité de gestion. Toutes les idées sont les bienvenues. Il faut les analyser et étudier comment les planifier et les mettre en pratique. Je vous remercie, M. Lerothère. Merci beaucoup. Et on aimerait avoir les deux de la durée que peut prendre pour que nous voyions aujourd'hui les tuteurs pour chacun d'étudiants. Merci pour la question que vous posez. C'est comme a dit M. le recteur, l'assurance qualité, c'est une structure qui est mise en place au sein de l'université, même exigée par le ministère de l'enseignement superuniversitaire, en vue d'accompagner le fonctionnement de l'université, principalement pour pouvoir relever la qualité de l'enseignement à travers la bonne gouvernance sur les plans académiques, sur les plans administratifs, sur les plans financiers, mais également assurer la lutte contre les antivaleurs à milieu universitaire. On en parle beaucoup. Donc, il n'y a pas longtemps, le recteur de l'UVC Périmentation nationale a pris une décision interne portant nomination, d'abord création de la cellule de la qualité en question, mais aussi portant nomination des membres de ces cellules. Donc, ils ont été notifiés par mes services, on les a déjà réunis, ils entrent déjà en fonction à partir de ce lundi, puis les missions leur seront expliquées, ils vont devoir accompagner, surveiller, ils vont faire une sorte de monotoring, ils vont surveiller, accompagner, prévenir, même encadrer, pourquoi pas conseiller, pour qu'on puisse prévenir la communauté contre tout ce qui peut être des antivaleurs, qui peuvent gêner les fonctions d'université. Donc, en termes de durée, nous disons que nous sommes déjà dedans, il n'est pas question de durée, nous sommes déjà dedans, nous mettons les structures en place et ça commence déjà tout de suite. Justement, par rapport à la cellule d'assurance qualité, on aimerait savoir, est-ce que ça va fonctionner comme étant, en ayant un pouvoir autonome, ou bien ça sera dirigé par le comité de gestion ? Pouvoir autonome, non. C'est une structure que nous créons, qui ressemble un peu à des départements et des facultés, mais qui joue tout de même d'une certaine indépendance au niveau de la méthode de travail, de l'organisation, et puis du fonctionnement, mais qui fait rapport au comité de gestion, et qui, à son tour, fait rapport au conseil de l'université et à l'ensemble des autres organes de l'université. Donc, c'est une structure que nous créons, mais qui n'est pas autonome, qui a une certaine indépendance dans la prise de décision, dans les propositions à faire au comité de gestion, qui, en dernier ressort, prend les décisions qui s'imposent à tous sur cette université. Ne voyons-vous pas des obstacles du fait qu'elle n'est pas autonome, bien sûr, ne voyons-vous pas qu'elle peut, bien sûr, avoir un regard particulier par rapport à un responsable du comité de gestion, par exemple ? Un regard particulier, je ne crois pas, parce que le texte qui crée cette structure-là précise également les compétences de la cellule, les limites, les matières qui lui sont exclusives, les matières concurrentes et les matières des collaborations. Donc, les gars de fou ont été envisagés de telle sorte que les uns n'empitent pas sur le travail des autres. Donc, ce sont des choses qui sont clarifiées par les textes légaux. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vous remercie, monsieur. Nous souhaiterons vous avoir au moment voulu pour d'autres entretiens. C'est moi qui vous remercie. Merci. Monsieur le professeur, en fait, on sera bref, vu le temps qu'on a pris déjà à l'intérieur. On aimerait juste savoir votre position. Vous nous avez parlé, oui, par rapport au transhumanisme. Vous avez parlé du transhumanisme comme étant quelque part danger pour certains et comme étant une bonne pratique pour les autres. Et pour vous, quelle est votre position par rapport à cette pratique ? Moi, le transhumanisme, c'est la pratique et l'évolution de l'existence corporelle. En tant que telle, c'est très bien qu'ils aient réfléchi à ça. En contrepartie, comme l'adoption du projet pour moi individuellement, je ne peux pas l'accepter parce que je suis esprit et matière. Eux, ils m'aident sur la matière. Et ils développent cette matière-là. Donc, ils ont leur manière d'évoluer qui n'est pas ma manière. Bon, on refuse le projet parce qu'on a mis trop métaphysiquement Dieu derrière toutes ces choses-là. Mais la métaphysique, ça se fait vivre les gens. Donc, celui qui m'a créé, il a mis ici sa signature, l'ADN. L'ADN du vin, c'est ma conscience. Il faut que cette conscience soit la conscience du bien. Uniquement du bien. Si vous voulez faire quelque chose, vous dites non, 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 mon cœur ne veut pas. C'est cela la conscience. Alors, vous arrêtez si le cœur dit ne faites pas ça. et c'est quand on fait mal que le cœur vous dit ne faites pas ça. Quand vous voulez le bien, le cœur vous dit fais. Donc, celui qui me dirige, ce n'est pas le robot. Celui qui me dirige, c'est la conscience qui me permet de faire le bien quand c'est le bien, d'éviter le mal quand c'est le mal. et de continuer à faire parler Dieu par moi. Comment ? Faire parler la conscience. Est-ce qu'il ne vous arrive pas une fois, vous êtes en train de travailler et vous écrivez et puis vous n'écrivez pas ce que vous pensez à un moment donné ou vous tapez sur la table et vous dites mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est qui qui parle à qui ? C'est une communication et un travail personnel. Mais communication, c'est lui qui te fait remarquer que ça ne va pas et tu tapes, il tape sur la table et lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? C'est qui d'après vous ? C'est la conscience. C'est la conscience. C'est Dieu qui m'habite, qui prend ce qui est propre à moi et il faut que je développe cette conscience pour que ça devienne ce qu'il nous a promis en nous créant, le créateur. Dieu m'a créé créateur de la vie. Mais si j'ai dit non, non, je fais comme l'autre parce que l'autre là il a fait, il a eu beaucoup d'argent. Moi je ne vis pas pour l'argent. Or pour être transhumaniste il faut avoir beaucoup d'argent. Donc c'est comme le soleil là. Moi je paye le soleil parce qu'il m'éclaire. Hein ? Dites-moi, le soleil c'est pas moi qui l'ai créé et puis ça m'éclaire. Est-ce que je paye le soleil ? Non. Je choisis d'être éclairé ou quand c'est chaud je me... Voilà. Monsieur le professeur on profite d'ailleurs de l'occasion pour demander c'est de quelle nature l'éternité dont vous faites allusion ? Bien sûr. Il y a deux éternités. Pour moi, quand j'ai découvert ce qui se passe là il y a l'éternité apparente et c'est ce qu'il propose ça le transhumanisme donc l'éternité présente. Donc je vais prendre un robot mon avatar je vais sucer par des techniques actuelles de la numérisation on va lui implanter le le cerveau artificiel mais beaucoup plus performant que n'importe quel cerveau. on va mettre dans le dans le robot le robot va continuer à penser comme moi mais qu'est-ce qui empêche qu'en mettant ce cerveau là les défauts que j'ai soient aussi dans les défauts de ce robot de ce robot là ce qu'ils ont trouvé d'extraordinaire c'est de pouvoir effacer tout le côté qui contredise la guérison prenez l'autre exemple l'exemple de quelqu'un qui est vieux un transhumaniste dit la mort est inutile la vieillesse est inutile donc on va planter tout pour qu'il soit jeune éternellement jeune et cela à l'horizon de 2045 2045 pourquoi 2045 pourquoi ne pas être ça aujourd'hui et c'est cela la différence moi je peux choisir aujourd'hui pendant que je vous parle être fils de Dieu parce que j'écoute la conscience du bien de l'amour de ne pas tuer tout ce que vous avez dans le décalogue je peux le vivre individuellement je ne suis pas dans une religion mais je m'approprie toutes les religions pour peu que ça présente le bien je peux m'approprier ça sans que je sois je ne sais pas enseigné par je ne sais quel pasteur ou quel prêtre ou quel pape ils cherchent pour eux ils sont un peu comme les transhumanistes parce qu'ils cherchent pour des choses matérielles je ne chasse pas les choses matérielles mais je les mets à ma disposition pour que le côté vie continue à fonctionner au moins jusqu'à ce que au moment où le corps sera important j'aurai déjà mon âme que je le paradis ce n'est pas ce n'est pas au début le paradis est à faire eux ils cherchent leur paradis artificielle ça les différences moi j'ai mon paradis naturel dans mon milieu en laissant parler Dieu au commencement était quoi comment on dit la parole au commencement était le verbe le verbe était auprès de Dieu le verbe était Dieu moi je suis face été la parole est Dieu je dois m'approprier cette parole et de manifester ce que la parole a de force de peu je dis lève-toi marche tu te lèves tu marches par la parole je suis malade je te guéris de tout mon amour de toute ma lumière tu te lèves c'est cela la vie tant que je ne fais pas ça tout le reste est banal monsieur le professeur malgré tout ce qu'on a vécu en Afrique on parle de la civilisation égyptienne on parle de la civilisation éthiopienne on peut dire ça comme ça parce que c'est là où vous c'est la question que je voulais vous poser jusque là vous n'y êtes toujours qu'il n'y ait pas qu'il y ait bien sûr des civilisations africaines vous me dites civilisation moi je ne sais pas quelle est la civilisation dans une langue africaine civilisation c'est quoi en Lingala dites-moi c'est quoi la civilisation en Lingala ça n'existe pas vous parlez de civilisation vous allez vous référer au livre des autres qui avait tout tout un cheminement pour arriver au transhumanisme par exemple vous avez j'ai cité deux cas seulement vous avez Descartes qui avait déjà pensé à l'homme machine on l'a traité pour un fou c'est un philosophe c'est un mathématicien on arrive au 19ème siècle vous avez Auguste Comte qui a voulu réorganiser tout à partir des mathématiques et les sciences dérivées il faut que les sciences deviennent aussi précises que la science mathématique et puis vous avez au 20ème siècle en 1948 vous avez Norbert Wiener qui a créé la cybernétique la cybernétique c'est une science carrefour où on peut trouver tout ce qu'on veut et vous l'avez ici médiatiquement on a tout ce qu'on veut tout médiatiquement si vous voulez aller quelque part mais vous touchez un bouton on vous donne un ticket vous entrez dans l'avion vous arrivez où vous voulez mais qui a fabriqué cette machine là c'est l'électronique informatique donc l'aboutissement j'allais vous montrer c'est ça que j'ai donné au recteur vous allez voir vous allez me refaire ça aujourd'hui c'est incroyable je vais vous donner un exemple j'étais en Europe il y a ma fille qui est née il y a ma femme je lui ai dit tu la portes comme on nous portait à la maison nos mamans nous portaient elle prend les pagnes il met ma fille ici derrière le dos on marche et à un moment donné il y a un policier qui vient nous arriver elle dit madame madame votre enfant il te fait il ne faut pas faire ça elle dit mais non moi ma maman m'a porté comme ça je fais comme ma maman ah bon mais non ici ce n'est pas permis c'était vrai mais après qu'est-ce qu'on a constaté vous savez ce qu'on appelle le kangourou le kangourou vous savez ce que c'est ils ont créé le kangourou parce qu'on ne peut pas porter l'enfant comme ça il faut le kangourou et c'est l'homme ou la femme qui peut porter son enfant vous voyez comment ils nous volent nous on est là on ne sait même pas on n'a pas de curiosité moi je casse mes étudiants en leur disant vous n'êtes pas curieux dites-moi au moins dites-moi ce que vous nous dites là c'est faux vous nous égarez dites-moi ça pour ça il y aura au moins un dialogue mais vous êtes là vous dormez vous ne faites rien quand je suis avec les étudiants blancs ils sont formidables je viens de voir une petite fille qui est allée dans l'université mais c'est formidable ils doivent lire ce qu'on vous dit ici l'ordinateur c'est sorti quand ? c'est depuis longtemps mais ici non je ne continue pas plus loin parce que les noirs nous dormons merci beaucoup professeur tout ce qu'il fallait pour nous épanouir nous dormons merci beaucoup et nous vous remercions de votre disponibilité